Hello tout le monde ! Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Je vous ai fait une version voilà automne, hiver et aussi printemps de cette vidéo donc je me suis dit bah autant enchaîner avec l'été. Voilà ça me tardait trop d'être à cette période pour pouvoir vous la faire, j'ai plein d'idées que je vous présente tout de suite. Commençons tout de suite par celle-ci qui est de faire une piscine. Donc voilà cette vidéo va tourner autour des décorations que l'on peut faire sur son île pendant la période de summer, été, etc. Mais aussi il y aura un peu de tropicales, enfin bien sûr parce que voilà les cocotiers et tout ça fait très été. Donc voilà bon cette piscine est trop mignonne elle est faite avec des motifs et on peut placer dessus des ballons de plage ainsi que des petites bouées flammant rose, des petites serviettes de plage autour et il y a celle-ci aussi que dans un autre exemple que je voulais vous montrer. Passons maintenant à un coin plage donc je trouvais ça trop bien de faire un petit coin de bronzette en fait sur la plage avec des transats, vous pouvez mettre des serviettes de plage ou des hamacs, etc. Quelque chose voilà face à la mer qui vous permet de bronzer avec un petit cocktail juste à côté ça peut être trop mignon. Je commence par toutes les choses un petit peu basiques pour ensuite aller sur des choses un petit peu plus farfelues par la suite. Ici en fait l'idée c'est de faire un van, donc vous voyez les petits motifs de vannes qui ont été appliqués sur les panneaux photos. Voilà ça vous en trouvez des tonnes sur Pinterest, il y a juste à taper ACNH, van, design, etc. et vous en trouverez plein. Je trouve que ça rend super bien et ça fait très summer pour le coup genre on part en road trip, en vacances, etc. ça va super bien. Encore dans les moyens de transport ce petit train touristique est juste trop trop mignon avec encore une fois il a été fait avec le petit bout du train ainsi que des stands et encore une fois des panneaux photos, ça rend super bien. Je trouvais ça trop chou parce que c'est vrai que quand je me balade en ville par exemple en été on voit toujours le touriste dans les petits trains et je trouvais que ça fonctionnait bien. Passons maintenant à un tiki bar. Donc le tiki bar, je vous ai déjà fait un tuto dessus donc je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Alors celui-ci il est trop beau, il est sur une île entourée d'eau, etc. ça rend super bien avec les petits cocktails et les noix de coco, les jus de coco. Mais ça j'adore. Je trouve ça c'est trop bien quand on met des petits palmiers à côté, on dirait qu'on vient juste de les cueillir. Maintenant on va voir une boutique de plage donc faite avec la boutique Nook sous forme de cabane, j'adore. C'est trop bien quand on évolue pas les bâtiments comme ici, je trouve que ça apporte un petit peu autre chose et ça varie un petit peu en fait de ce que l'on peut voir sur toutes les autres îles avec la boutique qui est améliorée. Là voilà il y a plein de trucs devant aussi bien des coussins, des ballons ainsi que des jeux, des planches de serre. Franchement j'adore. Maintenant ici sur cette île on va découvrir un genre de petit restaurant de poissons. Il y a à la fois des sashimi, on dirait un vivano dans le fond, des marquettes de poissons, un bagel au saumon. Là c'est le devant du magasin mais voilà c'est vraiment sur la cour que je voulais me concentrer et franchement c'est trop mignon, ça fait très bord de plage etc. On se retrouve maintenant sur cette île magnifique, incroyable que je vous ai déjà présenté pour ce cinéma en plein air mais ça c'est un cinéma en plein air qu'on peut aller voir avec des voitures. Je sais pas si vous connaissez ce principe, je crois que j'ai vu ça dans les films un petit peu américains où les personnes en fait viennent dans leur voiture, ouvrent les fenêtres et regardent le film directement au volant de leur voiture. Je trouvais que c'était trop bien comme petite rêve. Ici c'est tout simple, c'est juste de poser une voiture avec un bateau à l'arrière et on dirait que c'est un bateau qui est traîné par une voiture. Voilà quand les gens, je sais pas, ils vont à la plage, ils vont naviguer etc. qui transportent leur bateau. Je trouve que c'est trop mime de placer ça voilà sur une route ou sur un petit chemin pour... enfin ça sous-entend qu'on va en vacances quoi. Maintenant on va voir ce beau point de vue donc voilà l'idée c'est de faire un beau point de vue comme ici avec pourquoi pas des petites îles etc. Là en fait tout a été rétréci on dirait, enfin tout est version miniature pour que ça paraisse très très loin. Donc on va voir les maisons de poupées, le volcan éteint et un cocotier aussi à l'état rikiki, enfin à son premier stade de pousse je crois ou son deuxième et franchement c'est trop stylé. Ici pour les petits scooters donc l'idée c'est de faire un stand de location ou un parking de scooters et de vélos voilà. Il y a aussi des planches de surf mais ça bon on se concentre pas là dessus. C'est voilà pour mettre des scooters et des vélos en fait à la location ou alors pour simplement faire un petit parking sur l'île. Si vous avez un petit endroit où vous savez pas quoi faire sur votre île n'hésitez pas voilà à faire un petit parking comme ici je trouve que c'est trop chou en plus avec ses couleurs j'adore. Maintenant on va voir un petit terrain de golf donc voilà très très chill au niveau du sport j'adore. En plus le petit la petite astuce ici c'est de placer des perles tout simplement pour faire des balles de golf. Donc là on a le golf à cet endroit là qui s'étend sur une très grosse partie et des mini golfettes, les petites voitures qui sont illustrées avec des stands et des jeux de pneus. Franchement c'est trop mignon ! Toujours dans la vibe des sports, il y en aura un autre juste après encore, il y a le volleyball, le beach volley en fait qui est sur la plage. Ça rend super bien, il y a un petit stock de ballons juste à côté. Parfois il y a les gens qui mettent un espèce de motif au sol qui permet de délimiter le terrain avec un motif de sable en plus. Ça rend genre trop trop bien, j'adore avec la planche de surf toujours à côté. Et là pour ce troisième sport on est sur un terrain de tennis mais alors là les idées sont trop cool. Déjà on a le le canon à confetti je crois que ça s'appelle comme ça. On a les petits boissons, les shakers à côté, un motif avec des balles de des balles de tennis au sol, plus les éventails et les raquettes. Enfin franchement tout est réfléchi, c'est super bien, même les casiers pour mettre ses affaires et tout, le petit magogo il s'éclate sur le terrain. On passe maintenant à un plongeoir, encore une fois je vous ai fait un tuto dessus donc n'hésitez pas à aller le voir. Mais alors celui-là, j'adore, je le trouve magnifique, magnifique, magnifique surtout avec le motif à l'avant. Et en fait il est super long, on n'est pas obligé de faire un truc vraiment très fin etc. Enfin ça rend super bien. Passons maintenant à un endroit style petit coin de repas barbecue. Voilà, en été c'est les barbecues, les plans de chat et là c'était trop chouf de voir ce petit barbecue qui était à cet endroit là de l'île avec encore une fois, ça fait très camping en fait de mettre ces tables avec ces chaises là un petit peu en plastique. J'adore franchement c'est trop mignon. Voici un autre exemple sur une autre île avec un barbecue un petit peu plus où on peut faire griller les chamallows quoi. Donc celle-là, cette île en fait c'est pour vous montrer un espèce de motel, une résidence vacances en fait avec voilà la maison principale et ensuite on a la piscine sur le côté donc déjà la maison en rose je la trouve mais trop trop belle. Sur le côté gauche on a plus la piscine un peu dans des tons illuminés violets, enfin ça rend trop bien. Je sais pas si vous avez vu la série le serpent mais alors ça me fait trop penser à ce mood, cette ambiance etc de motel, ça rend mais trop bien avec la bouée et tout. La petite Camille je crois qui se balade, ça rentre trop bien. On est maintenant sur une discothèque style Ibiza ou quoi en plein air, enfin je trouve que ça rend super bien. Tout est illuminé, le pâtard au sol est trop mignon, il y a un petit étage aussi pour pouvoir danser dans plusieurs parties de la discothèque. J'ai voulu faire la petite danse où on saute comme au festival de Kéké mais je ne l'ai pas trouvée, je ne sais même pas si on la débloque. Maintenant voici une zone de restauration mais plus une restauration en mode jus de fruits vous voyez avec les bananes qui sont cueillies. Bon il n'y a pas de bananier mais genre il y a les petits les petites caisses de bananes on va dire avec des noix de coco aussi un peu partout. Là ici il y a un verger d'oranger juste à côté pour faire genre c'est les fruits qui sont pressés directement pour servir aux clients et c'est franchement super beau. Maintenant bien sûr il faut un port en été, enfin pas forcément suivant le thème de votre île mais un port ça rend trop bien avec des bateaux. Bon là vous allez vous ruiner si vous achetez des bateaux parce que c'est super cher donc faites des économies. Il vous faut un petit motif d'eau au sol bien sûr ou alors la petite technique ultime c'est de faire un petit carré de terre de poser le bateau et de mettre de l'eau tout autour ça peut fonctionner si jamais vous pouvez pas mettre de motif. Maintenant c'est pour vous montrer un petit peu les résidences secondaires, les petites maisons de vacances etc que l'on a en bord de plage mais alors ça c'est trop bien. Chacune en fait à son petit débarras à sa rampe et à son espèce de petite sa petite allée pour garer son scooter et son bateau. J'adore c'est trop beau comme idée de quartier résidentiel. Maintenant alors je pense que c'est pas ça qui est représenté mais ça m'a donné cette idée là c'est de faire un genre de musée océanographique. Voilà c'est l'idée que ça m'a donné parce que c'est un bâtiment et que à l'avant il y a des modèles de poissons, il y a aussi une barre de bateaux ainsi que des coquillages et une sculpture d'encre. Enfin ça m'a fait vraiment penser à ça donc pourquoi pas faire un musée océanographique avec des poissons etc. Voici maintenant l'idée de faire un château de sable géant. Genre le château de sable avec... enfin je trouve que l'illusion elle est trop bien je voulais vous faire un tuto comme ça sur ma chaîne donc ça arrivera sûrement très bientôt. Voilà une illusion château de sable géant avec ses murailles de châteaux et ses donjons dans ce coloris là franchement... enfin l'illusion elle est là je trouve fallait avoir l'idée c'est super bien avec les gros coquillages par terre etc tout est démesuré. Laissons place maintenant à ce pont touristique que j'ai appelé. Enfin c'est un grand pont immense avec... enfin franchement c'est... l'illusion encore une fois elle est là avec l'eau tout autour. Moi ça me fait penser quand j'allais en vacances à l'île de l'héron quand j'étais petite et on traversa un grand pont comme ça entouré d'eau il était immense comme le pont de l'île de Ré aussi un peu et ça m'a fait penser à ça donc forcément vibe vacances etc donc n'hésitez pas à faire ça. Maintenant on va parler d'un d'un espèce de restaurant en bord de plage voilà il y a toujours des petits restos en bord de plage qui vendent à la fois du poisson, des snacks, des bagels, de la restauration rapide en fait et c'est ça que je voulais montrer avec cet endroit là encore une fois les bâtiments incroyables avec les modèles de poisson ruban etc... enfin trop beau. Maintenant l'idée c'est de faire une plage artificielle vous en avez sûrement vu beaucoup sur instagram ou sur Pinterest, franchement c'est magnifique de faire des plages artificielles avec des motifs sur le sable directement sur l'herbe en fait et c'est super beau j'adore on peut mettre du coup vu que c'est une plage artificielle plein de petits items par dessus pour la rendre plus réaliste comme des bouées par exemple. L'idée maintenant c'est de faire un marché voilà ça c'est un énorme, un immense, enfin un long marché qui est représenté dans le fond de l'île avec plusieurs petites choses qui sont vendues, du poisson, on va avoir de la peinture pour je sais pas par exemple les planches de surf ou pour restaurer des bateaux, des sécheurs à poissons, des petits endroits de restauration de snacks encore une fois comme si on était sur un vrai marché et voilà je trouve que j'adore cette vibe de marcher en bord de mer. Maintenant encore une fois sur cette île l'idée c'est de faire un petit parcours avec des bouées donc j'en ai vu beaucoup aussi sur Pinterest de présenter de différentes façons mais celle là franchement m'a tapé dans l'oeil voilà un espèce de petit parcours avec des bouées placées sur l'eau mais c'est trop mignon enfin c'est vraiment l'une de mes décos préférées c'est simple à la fois mais très très chou franchement j'approuve mais alors totalement voici maintenant un glacier donc là je pense que c'est encore des jus de fruits que je vous ai déjà présenté mais sachant qu'il y avait des petites machines à graniter on va imaginer que c'est un glacier donc de faire un glacier sur la plage ou pas d'ailleurs je trouve que c'est une super idée ça fait très bien été pourquoi pas là l'idée c'est de faire un club donc un club vous savez comme je sais pas le country club etc les petits clubs des gens un petit peu fortunés où ils aiment bien aller l'été je trouve que ça rend trop bien parce qu'en plus c'est associé au port donc quand on a un bateau forcément on a un petit peu d'argent et de faire un petit club juste devant le port pourquoi pas ça peut être bien là on va faire un concert en plein air franchement j'ai adoré je trouve ça magnifique je vous ai fait un tuto si ça vous intéresse pour faire un concert en plein air moi c'est plus avec de l'herbe autour etc mais franchement c'est un peu c'est un peu le même style avec le camping et les tambours etc et la petite zone pour se restaurer devant c'est trop mignon maintenant l'idée c'est de faire un espèce de ponton de pêche donc en fait de faire un ponton tout au bout de son île pour pouvoir lancer la canne à pêche je trouvais ça trop chou avec plein de choses plein d'items qui font plancer à la pêche comme par exemple les tonneaux la bouée la lanterne les une canne à pêche aussi ne pas oublier la canne à pêche là c'est de faire un champ de papillons enfin c'est pas trop un champ mais de faire toute une zone avec des papillons partout donc ça c'est les modèles de papillons que l'on peut débloquer grâce à jason en lui donnant trois papillons identiques et voilà de les placer un peu partout et de faire comme une zone dans le musée où il ya les papillons comme si on était entouré de papillons je trouvais que c'était très mignon là l'idée c'est de faire un café au bord de plage donc c'est un genre de bar aussi café à la fois coffee shop etc sur le bord de plage avec des petites tasses de café on va retrouver de la viennoiserie etc donc voilà plein plein de choses même l'endroit avec la caisse je trouve ça trop mignon et alors ce bâtiment franchement les bâtiments dans cette vidéo je trouve que les personnes elles ont trop géré sont super beau maintenant l'idée c'est de faire un espèce de paquebot de deux bateaux de croisière etc donc là l'illusion encore une fois elle est trop bien enfin ça marche peut quand on se met d'un petit peu plus loin mais j'ai voulu vous montrer de près ce que ça donnait et voilà ça fait très titanic vibe etc bon on va éviter qu'ils coulent mais franchement c'est trop chaud maintenant alors là vous allez peut-être un peu rire l'idée c'est de faire des toilettes publiques voilà des toilettes un peu vestiaires etc mais tout simplement parce que sur le bord de plage il ya toujours des toilettes avec une espèce de petite douche pour se rincer du sable et de l'eau de la mer etc et là c'était trop mignon parce qu'il y avait des bancs avec des tongs ça rendait super bien et même l'endroit où la femme de ménage va mettre ses affaires l'idée maintenant c'est de faire une zone ou un point de vente de matériel de plongée et de surf voilà avec du coup masque tuba et aussi les planches de surf qui sont à l'arrière avec le petit le petit panneau pour dire que c'est en vente etc c'était trop mignon et même la petite rena qui se balade juste derrière là c'est tout simple cette idée là c'est tout simplement de planter des palmiers et de faire un espèce de chemin aux palmiers voilà de mettre plein de palmiers sur les côtés le mieux quand même c'est d'en avoir de différentes tailles et d'avoir aussi des noix de coco qui sont posées au sol parce que ça fera plus réaliste et ça rendra beaucoup mieux donc voilà n'hésitez pas à faire ça et mettre aussi quelques petites mauvaises herbes par ci par là des buissons voilà maintenant l'idée de faire un club mickey je sais pas si vous savez ce que c'est un club mickey mais c'est un club en fait sur la plage vous laissez vos enfants en fait pour être tranquille entre guillemets et voilà donc faire une petite zone avec des jeux voilà si encore une fois une zone vous savez pas quoi faire dessus n'hésitez pas à mettre des jeux pour enfants style club mickey bagasseable etc ça fonctionnera super bien maintenant encore une fois une idée pour le quartier résidentiel c'est de faire des genres de quartier résidentiel dans les arbres de faire cette illusion que c'est perché dans les arbres avec voilà des plusieurs étages des baobab un peu partout des des petits paravents bambou et ça rend super bien en plus avec ce style de maison avec ses formes et ses couleurs maintenant l'idée c'est de faire un hôtel donc là on a un grand hôtel sur le fond avec cette entrée juste magnifique avec ce belvédère à zumaya et on a des bagages qui sont placés un peu partout avec la mallette ou la valise de charlie je sais plus comment il s'appelle des scooters enfin voilà il ya une belle entrée et sur le côté on voit que c'est un hôtel parce qu'il ya tous les transats bien alignés avec tous le même motif etc ça rend mais trop bien donc là voilà c'est très très aligné et bien ça y est la vidéo touche à sa fin j'avais d'autres idées mais que j'ai pas forcément mis dans la vidéo comme par exemple faire une oasis une oasis au flamant rose une office du tourisme un stand de crêpes de gaufres un spa en plein air voilà plein plein de choses n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez d'autres idées pour aider tout le monde et donner voilà des idées à tout le monde je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo